Hola! Bienvenue sur un à reine point de piece spéciale les gars Parce qu'on a enfin atteint la barre des deux ans C'ÉПИ� lump Et bah oui, petit à petit La brouette fait son lit En accepte mes amis sur 4000 likes Pour ce rien que 199 hour et épisode 200 On continue l'aventure de Luffy Dans la prison d'Azkaban Voilà vous connaissez la chanson Voilà vous connaissez déjà la musique N'hésitez pas à me rejoindre On commence directement le Riat. Dame-pierre. Qu'est-ce qu'il vous fait aussi au peuple ? Base de la marine numéro 8. C'est l'appellation officielle de Navarone. Les gens l'appellent aussi la forteresse G8. Elle est réputée imprenable. Le quartier général doit se trouver dans cette île centrale. C'est tout ce que je sais pour l'instant. Ça suffit largement. J'ai pas envie d'en savoir plus. Les ruines anciennes ne te suffisent plus Robin, donne-moi une seule bonne raison d'aller explorer cette base. Pourquoi s'en priver ? Je te rappelle que nous sommes en plein territoire et demi. Et alors, c'est pas pour ça qu'on peut se permettre de rester aplané dans le coin ? Moi, ce que je voudrais savoir, c'est si le Vogue mérite en un seul morceau. Où est-ce que tu te caches, Mary ? En toute logique, il a dû être saisi par la marie. Non, tombez pas ça ! Comment peux-tu dire une telle chose si calmement ? Et même si on parvenait à retrouver le bateau, comment on ferait pour s'échapper ? Tu crois que les soldats vont nous montrer la sortie comme si on était des invités ? Ben non ! Et c'est bien pour ça qu'on doit d'abord prendre le temps d'enquêter sur cet endroit, d'accord ? Je suis un pirate et un pirate n'a pas peur de la marine ! Je te laisse enquêter, ce n'est pas mon truc et j'ai des choses plus importantes à faire ! Mon pièce ! Trop pressé lui ! Mais qu'est-ce que tu fiches ? Oula ! Pas encore, chef ! Les hommes du chapeau de pain, ils sont dans les environs. Ils peuvent se cacher n'importe où. Fouiller chaque buisson s'il le faut, mais trouvez-les ! Ah ben les gars, il y a des mecs de la marine partout ! Ils ne s'échapperont pas ! Nous avons déjà capturé Zorro Roronoa ! Le plus dur est fait ! Quoi ? Ils ont eu Zorro ? Tout va bien, grand-né ? Tu as entendu ce qu'il a dit ? J'ai entendu. Ils ont compris qu'ils avaient affaire aux pirates du chapeau de paille, et pas à un vaisseau fantôme. Ils sont passés en état d'alerte. Tu devrais plutôt t'inquiéter pour toi que pour ton bateau. Non ! Alors ça, j'en ai rien à faire ! Désolé, mais ce bateau est tout pour moi ! Il est plus important que ma propre vie ! Je vais le chercher ! Ce n'est pas la peine d'essayer de m'arrêter ! Ma décision est prise ! Il va y aller tout seul, là ! Quel enquiquinneur ! Qu'est-ce qu'elle fait, Robin ? Oula ! Je brave la tempête pour une mission dans ce trou perdu, et c'est comme ça qu'on vient m'accueillir. Je m'attendais au moins à avoir une escorte. Dis-donc ! Hé, toi là-bas, chef ! Je suis ici pour rencontrer le vice-amiral de cette base. Va lui dire que je suis arrivé et qu'il m'envoie une escorte immédiatement. Il n'y a pas besoin d'une escorte pour traverser une base de la marine, c'est ? Il peut marcher tout seul. Mais avant ça, pourriez-vous me dire le motif de votre visite dans notre base ? Et puis quoi encore ? Ce ne sont pas des choses du ressort d'un simple planton. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais pourriez-vous au moins me faire savoir votre grade et votre affectation ? T'es sourd, ma parole ! J'ai rien à te dire, soldat ! Contacte ton quartier général immédiatement ! J'aimerais vous aider, mais ça ne va pas être possible. Comment ça, ça ne va pas être possible ? Il est midi et j'ai bien peur que le vice-amiral Jonathan ne soit en train de manger. Il faudrait aller le déranger en plein repas. Eh ben, va le déranger en plein repas ! Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi ? Monsieur, on ne vous a jamais parlé des règles d'or de la division 8 ? Quoi ? Les règles d'or ? Règle 1, on se lave les mains avant de passer à table. Règle 2, on finit son assiette quoi qu'il y ait dedans. Règle 3, il est interdit de parler boulot en mangeant. Règle 4, après le repas, on se brosse les... Ah, c'est ! Si je résume, tu es en train de me dire que son repas est plus important que l'arrivée d'un vieil... T'as la bouffe, c'est sacré, moi. Est-ce que je me trompe ? Non, c'est exactement ça. Ils ont leurs propres règles, hein. Ça a l'air d'être une merde, hein. Un intérêt stratégique dans cette zone. Et ce vice-amiral farfelu qui ne met jamais un pied hors de sa base. La marine peut très bien se passer de l'un comme de l'autre. Je le notifierai bientôt au quartier général. Sale tir au flanc. D'ici quelques semaines, tu ne seras plus vice-amiral. Alors profite bien de ces quelques repas à Navarone, parce que ce seront tes derniers. Ah, Robin, elle est en train de le traquer, hein. Elle est en train de lui tordre tous les os. Major inspecteur de la marine. Je ne pouvais pas espérer meilleure rencontre. Ouais, c'est super bon. Le nouveau cuisinier est un vrai cadeau. Bien sûr, les marins qui ont pris leur repas avant nous ne nous ont pas menti. Allez, allez ! Il y en a 100 autres après vous. Finissez vite vos passettes. Ça, ça mange bien. Oui, Jessica ! Monsieur est servi. Mais, Jessica, c'est le même plat que d'habitude, non ? Un problème, cher vice-amiral ? C'est-à-dire que je n'ai pas arrêté d'entendre mes hommes parler des plats délicieux des cuisiniers de Marie-Joie. J'avais hâte de voir à quoi ça ressemblait. Je me faisais une joie de goûter à quelque chose de nouveau. Tu ne trouves pas ça appétissant ? Je l'ai préparé spécialement pour toi. Tu sais, tu ne peux pas continuer éternellement à manger la même nourriture que tous ces jeunes gaillards. C'est rempli de vitamines et d'amour. Bon appétit. Ah ouais, super. Je ne peux pas faire mon difficile, mais il y a beaucoup de légumes. Et tu sais bien que je n'aime pas les carottes et les brocolis. Deuxième règlement de la division 8 ? Je sais, je sais. Regarde comme je mange bien. Laisse prendre des coups de presso par une chef cuisseau, quoi. C'est bon, ça. Et toi aussi, il y a un bon boulot, les gars. Qu'est-ce qu'il fait de nouveau ? Il n'arrête pas de goûter la nourriture depuis qu'il est là. Laisse le faire. C'est un goûteur professionnel. Quand je le regarde, j'ai du mal à croire qu'il dirige les cuisines du QG de la Marine. Tout le contraire de toi, tu as un talent culinaire incroyable. Et en plus de ça, tous les maratadores. Je te remercie. Je te donnerai quelques-unes de mes recettes, si tu veux. C'est prêt pour la table 8 ? Débêchez-vous un peu. Ça arrive ! Pour une belle date telle que vous, je suis prêt à affronter l'enfer du fourneau. Oh, ça a l'air trop bon, mec. Wow, la classe ! Wow, ça a l'air bon ! Je me charge de le servir. Attends, si tu touches à ce plat, tu seras privé de ton prochain repas, c'est compris. Reçu 5 sur 5. Il comprend ce que je lui dis ou pas ? Quel vénard, le mec de la table 8. Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir le droit à autant de privilèges ? Tu ne devines pas ? En fait, Jessica est très attentionnée envers son mari. Jessica est mariée ? Arrête ton chère. Allez, si vous avez le temps de bavarder, vous avez le temps de cuisiner. Le stage, il ne va pas être content. Je peux savoir qui c'est l'homme le plus chanceux de Navarone. C'est le vice-amiral de la base, le chef de la division 8. Ah, bah voilà. Ah, bah qu'est-ce qu'il fait ? Mais il le connaît, frère ! Ah oui, face-to-face, là ! Ah, bah là, au niveau discrécieux, je crois qu'on est vraiment dans la merde, là ! Voilà ! Merci. Tu peux te retirer. Chef ! À vos ordres, chef ! Je n'ai rien à pas reconnu, là ! C'est quoi, là ? Oh non ! Qu'est-ce que tu fais, frérot ? Oh, le sniper, il est trop vieux ! Arrête ! Il n'y a plus rien ! Oh non, mais non ! Non, mais là, les gars, ils forcent, mec ! Il ne fait aucun effort ! Ça fait quatre épisodes, ils essaient d'être discrets, frère ! Décidément, ce repas dépasse mes espérances ! Là, il est cramé, hein ! Misère ! Je suis arrivé trop tard ! Bienvenue, Luffy au chapeau de paille ! Ah, voilà, c'est mort ! Je suis le vice-amiral Jonathan, je dirige Navarone. Que me veux-tu ? Aïe, 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 aïe ! Il ne se rend pas compte de la merde qu'il a foutu, lui ! Il aime trop faire ça, Luffy, les gars ! Il utilise ton cerveau, des fois, frérot ! Chapeau de paille ! Tant que je peux l'éviter, je ne recours pas à la violence à l'heure du repas. Mais j'aimerais néanmoins que tu répondes à une simple question. Si je réponds, je peux manger la moitié de ce qui reste ? Fais-toi plaisir, tu peux même tout manger, si tu veux. What ? Je me sers, alors ! Désolée de t'avoir traité de buradins ! Espèce de gointre, retire-toi au lieu de bouffer ! J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, je ne comprends pas quel est ton objectif. J'ai entendu dire que c'était le colonel Smoker qui avait vaincu Crocodile. Ton passage en Alabasta ne t'a pas fait gagner en réputation, et tu n'as même pas pris de butin digne de ce nom. Viens vouloir de nous. Qu'est-ce que tu viens faire dans notre base fortifiée ? Qu'est-ce que tu racontes ? On a atterri ici en tombant du ciel, c'est tout. C'est qu'on se marre sur Grand Line, il y a toujours un tas de choses à faire. Et je dois dire que ta forteresse me plaît bien aussi. La bouffe est excellente. J'ai eu du pot de tomber chez toi. Mais mec, elle avait vraiment la conversation bizarre. Écoute, chapot de paille. Personne, même pas le détenteur du pouvoir d'un fruit du démon, ne peut s'échapper de Navarone, à moins d'un miracle. Personne. T'inquiète pas pour moi, si je veux partir, je partirai. Nous avons capturé ton ami, Zoro-Roro-Noah. Que dis-tu de ça ? Hein ? Zoro ? Quel bras cassé. Papi forteresse, dis-moi où est Zoro ? Qu'est-ce que ça changerait ? Ça me semble évident. Je vais le trouver et je vais le délivrer ! Pas besoin de t'énerves. Je vais m'assurer personnellement que tu le rejoignes au plus vite. Oula ! On n'a plus rien à faire ici ! Les gars, le papi forteresse, il cache quelque chose. Fuis sur le camp ! C'est Jessica ! Alors comme ça, tu es un membre de l'équipage du chapeau de paille. Tout ce talent aux mains d'un pirate, quel gâchis ! Rendez-vous ! Les cuisiniers de Navarone sont plus coriaces que les mieux entraînés de soldats ! Ah, si tu crois que tu m'impressionnes, je viens d'un endroit rempli de cuisiniers comme ça. Et sans dire qu'il va frapper une femme, j'y crois pas ! Ceci étant, je ne peux pas lever la main sur Jessica. Bah oui, c'est ça ! Ça part déjà en steak, les grands ! Tout ça à cause de Luffy ! Oh, la chance qu'ils ont ! Attendez, nous avons un problème ! Mais je tire ! Chapeau de paille ! À la prochaine, papi ! Ils donnent pas des droits, là, quand même ! Nos cibles sont les pirates du chapeau de paille ! Tenez-vous prêts au combat en permanence ! Pour l'honneur de Navarone, nous les capturerons tous jusqu'au dernier ! Oui, chef ! Ces soldats sont remontés à bloc ! Je ne peux pas continuer à jouer à cache-cache en terrain ennemi, c'est trop risqué ! Non, faudrait au moins que je change de vêtement ! Oh ! Moi ! Ok ! Transformation réussie ! Maintenant, je peux... Eh mec, ça y passe trop bien, mec de la marine, hein ! Et sans crainte ! Eh, toi ! Eh ! Si tu veux être un jour un vrai soldat de Navarone, agis comme tel ! Porte ton uniforme de manière correcte ! Vous, les Bleus, vous êtes tous les mêmes ! Oui, je ferai plus attention ! Et, euh, au fait, je voudrais vous poser une question, chef ! Vous ne sauriez pas où se trouve le bateau des pirates du chapeau de paille, par hasard ? Je me suis un peu perdue ! Oui, il est à six blocs d'ici, dans cette direction ! Oh, je vous remercie ! Au revoir ! Mais les docks sont inter... Je me débrouillerai, merci ! Mary ! Putain, mais il est allé tellement vite ! Merci, tu n'as rien ! Une caravelle équipée d'un gouvernail en poupe et d'une voile latine sur le mât d'artiment. Le modèle est un peu ancien, mais ma foi, c'est un bon navire. Vous êtes qui ? Vous sortez d'où ? Si tu ne me connais pas, c'est que tu es un nouveau. Euh, ouais ! Ce bateau a l'air d'avoir fait quelques rudes voyages, mais bien qu'il soit couvert de blessures, il a été réparé correctement. C'est un bateau heureux, plein d'amour. Comment pouvez-vous deviner tout ça ? C'est mon métier depuis des années, fiston, et ça m'est égal que le bateau appartienne à la marine ou à des pirates. J'ai qu'à leur regarder pour comprendre son histoire. Ça, ça fait plaisir ! Merci... De mes canaux, les mecs, en fait, hein ! Compliment ! Je ne parlais pas de toi, imbécile ! C'est vrai, ne le prenez pas mal, je vous aime bien ! Pour un bleu, l'étiquette t'étouffe pas. Mettre un bateau pirate au même rang que des navires de la marine, vous ne songerez jamais ! Commandant Drake, il me faut encore une semaine pour réparer votre navire. Il semblerait que ces temps-ci, les soldats finissent par penser que leur travail est d'endommager des bateaux. Grâce à ça, mes docks ne désemplissent pas, et le travail ne manque jamais. Pas de problème ! Je ne suis pas venu ici pour déranger le doyen de nos mécaniciens. Je viens pour lui. Hé, toi ! Oui, chef ! Quelle est ton unité ? Unité ! Tu n'es même pas capable de me dire ça ! Ah, attendez ! Je crois bien que c'est l'unité 18 ! L'unité 18, dis-tu ? C'est celle des tireurs d'élite, n'est-ce pas ? Tu ne sais donc pas que les docks sont interdits d'accès à tous les soldats, à l'exception des mécaniciens. Je me disais bien que j'avais oublié quelque chose. Bon, je retourne voir mes collègues tireurs d'élite ! Ce ne sera pas nécessaire ! Ah ! Maîtrisez-le ! Oh, mais non ! Mais il s'est fait coller un stomp, là ! Papa, vous êtes fou ou quoi ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? On m'a informé qu'une nouvelle recrue avait un comportement suspect. Au fait, l'unité 18 n'est pas celle des tireurs d'élite, mais du ravitaillement. Ah, mais oui, je suis dans le ravitaillement, suis-je bête ? Arrêtez, bande de sauvages ! Où est-ce que vous vous croyez ? Pour nous, les soldats mécaniciens, cet endroit est comme un sanctuaire ! Si vous faites couler ne serait-ce qu'une goutte de sang, je vous promets que vous en entendrez parler ! Ah, c'est un bon, le papy, les gars, je le kiffe, hein ! L'honneur ! Baissez vos épées ! Amenez-le au quartier général ! Voilà donc notre homme ! Amiral, le suspect ne cesse de répéter qu'il est un soldat ! Mais dans de telles circonstances, ça ne fait aucun doute ! C'est l'un des hommes au service du chapeau de Paris ! En fait, tout le monde s'est fait gauler, les mecs, hein ! Il n'y a plus de surprise à part Robin ! Quel est ton nom ? Quel est ton nom ? C'est un secret ! Ton unité ? C'est un secret ! Pourquoi es-tu allé voir le bateau pirate qui se trouve dans les docks ? C'est secret ! Il est mort, hein ! C'est secret, hein ? Oui ! Passons-lui les fers et laissons-le mariner un peu en prison ! Passez vite, commandant ! Maintenant que j'y pense, on m'a dit qu'un inspecteur spécial du quartier général de la marine était arrivé à bord du Stan Malley ce matin. Hein ? Un inspecteur de la marine ? Mais, amiral, quoi de plus normal pour un inspecteur que de cacher son identité et son affectation ? Mais non ! Au niveau loc, là, on est au sommet, frère ! Il faut jouer à Euro-Million, là ! Va grasser des tickets de loto ! Ne dites pas de bêtises ! Cet idiot n'est pas... Hihihi ! Euh... Quelle perspicacité ! Je constate que vous n'êtes pas vice-amiral pour rien ! Je suis l'inspecteur envoyé par le QG ! Le Capitaine Oussap ! Y a-t-il quoi que ce soit d'illégal dans la route tout vite ? Les lois et règlements militaires sont-ils respectées à la lettre ? Les soldats ont-ils tous le moral ? Le jeu d'acteur ? Je me suis infiltré afin de tout connaître sur vous ! Voilà la vérité ! Acceptez nos excuses, commandant ! Ne soyez pas... Oh, ça, le jeu d'acteur en bretelles, non, c'est grave ! C'est pas stupide ! Inspecteur est un grade très élevé, avec encore plus d'autorité que celui de vice-amiral ! Comment cet idiot pourrait être inspecteur ? Idiot ? Idiot ? Je vous conseille de bien choisir vos mots, Drake ! Après tout, vous n'êtes que Capitaine de Corvette ! Quoi ? Je pourrais décider de vous traduire en cours martiale pour offense à un officier supérieur, vous savez ? Voyons ! Vous ne voulez tout de même pas expérimenter les geôles de la marine ? Hein ? Oh non ! Il prend trop la confiance, les gars, c'est amusé ! Je pensais envoyer quelqu'un pour vous accueillir, mais j'ai été retardé. Je vous prie de m'excuser. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait plus de malentendus ! Amiral, le major-inspecteur Schaeffer du quartier général de la marine désire s'entretenir avec vous. Il était obligé de se pointer maintenant ! Oh non ! Oh non ! Mais c'est pas possible ! C'est quoi ce scénar là ? C'est Robin qui va se ramener du coup ? Je m'excuse. 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 En fait, je m'excuse. Ne me dites pas que vous m'avez oublié. Le voyage a été rude à ce point. Major Sheffer, connaissez-vous cet homme ? Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Mais quoi ? J'en ai que celle-là. Mais c'est moi ! C'est moi ! Mais pourquoi elle fait ça Robin ? Oh, fermez-le ! J'aurais besoin de faire des recherches sur Navarone le plus... Ah, mais elle était clairement pas obligée de faire ça, les gars. Pourquoi ? Je comprends pas. Oh, la sorcière. Faites comme chez vous, Major Inspector Shefford. Merci pour votre accueil. Oh, la sorcière. Bah, oui, il va finir en zonzon, du coup. Satanée Robin, elle m'en veut ou quoi ? Mais qu'est-ce que je lui ai fait ? C'est une trahison ! T'es pas d'accord, Zoho ? Qu'elle plaît ? Si seulement elle avait joué le jeu et ne m'avait pas grillé comme ça, je serais déjà sur le pont du mairie ! Tu devrais plutôt remercier Robin. Hein ? Mais pourquoi je ferais ça ? Pourquoi ? Parce que tu es avec moi. Ha ! Je vois ! Elle a pensé que je serais plus en sécurité avec toi. Robin, tu te faisais du souci pour moi, en fait. Mais dis... Ici, on est en sécurité ? J'aurais peut-être mieux fait de ne rien chercher. Comme ça, j'aurais au moins eu un espoir qu'on s'échappe. Il n'y a qu'un seul chemin pour sortir d'ici. Zoro ! Zoro, t'es où ? C'est moi, Luffy ! Je viens de chercher ! Ferme-la, abruti ! On va finir par se faire repérer ! À un niveau de discrétion, on est vraiment au plus bas. Attention ! En plus de Zoro, nous avons capturé un pirate avec un long nez. Le chapeau de paille et le reste de ces hommes ne peuvent pas être loin. Ouvrez l'œil ! Oui, chef ! Qu'est-ce que... Fâche-moi, on dirait vraiment un bébé, les gars, Luffy. Qu'on fait maintenant, capitaine ? Hein ? Le chapeau de paille et un cuisinier doué. Un brêteur et un homme avec un long nez. Un docteur et une infirmière que personne ne connaît. Et puis, une autre personne qui se fait passer pour l'inspecteur Shefford. Ça nous fait un total de 7 intrus. Tout concorde. Il a grillé tout le monde, là ! Nous avons déjà leur bateau et deux d'entre eux. Les autres tomberont dans le piège. Que vas-tu faire maintenant, mon kiddy, la fille ? Ah ouais, les... Montre-moi de quoi tu es capable. Ah, les IQ, mec ! Ah ouais, d'accord ! Je pensais pas que le mec était aussi intelligent que ça, hein ! Mais tout ça part, parce que Luffy, les gars, il avait la dalle et il voulait bouffer ses moules, frère ! Et vous croisez un individu suspect ! Ne perdez pas de temps à faire un rapport ! Mettez-le en prison immédiatement ! À vos ordres ! Vous êtes au courant ? Le gars avec un long nez est un membre de l'équipage du chapeau de paille. Ouais, mais... Ce que je comprends pas, c'est pourquoi il s'est mis en tête de venir jusqu'ici. C'est clair ! Il y a de belles réparations ! Il y a plein de navires bien meilleurs que le sien dans la baie ! Il lui aurait suffi d'en prendre un et de s'enfuir de la base avec ! Ouais, c'est ce que j'aurais fait, moi ! C'est bien ma pirate ! Ils sont tous plus idiots les uns que les autres ! Le papy se pose des questions, les gars ! Tiens, vous avez fini pour aujourd'hui, monsieur Mechao ? Eh oui, c'est ça d'être vieux. Je peux plus me surmener à mon âge. On saura qu'il est vieux. Mais il pète la forme ! S'ils sont pas à la carte, ils trouveront jamais rien, les gars ! C'est vrai, il y a des chances pour qu'il soit en prison. Ok, alors en route pour la prison ! Tu sais où elle est, la prison ? Euh, non, elle est où ? Comment tu veux que je sache ? Eh, c'est pas mal à l'aveugle, hein ! C'est tellement grand ! C'est bien d'aller jeter un oeil à l'île principale, elle a l'air louche ! Qu'est-ce qui te fait penser ça ? J'en sais rien ! Tu n'as pas tort, cette île ferait une prison idéale. Elle est presque complètement entourée par l'eau. Et le seul moyen de s'en échapper, c'est de passer par ce point. Ça me fatigue déjà, mais allons voir. D'accord ! Sinon, en vrai, les gars, ils chopent un petit pion de la mariée, c'est réglé, hein ! Tu lui mets quelques coups, c'est... et voilà, quoi ! On ne va même pas pouvoir revenir sur nos pas. Boulou, 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 boulou ! Ouais, ici le district 4, bloc F. Rien à signaler. Continuez à chercher. À vos ordres ! Tiens. Ils gardent le contact entre eux avec des escargophones portables. Ça va être coton. Dis, Sanjay ! Hein ? On se marre bien, tu trouves pas ? Tais-toi et avance, on n'a pas la journée ! Ah ! Vraiment un goût, ça. Mais il est écrasé de bonne femme, là ! Hein, c'est un mec ? Pourquoi ça ? Où suis-je ? Pas un geste ! Ah, ils viennent de tabasser un gars pour... Je sais pas. On va voir ! Étrange. Il y a des heures où aucun navire n'entre ou ne sort. Pour quelles raisons ? Oulah ! Elle est grillée, hein ! On me surveille. Et toi, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire ? Ça va te coûter cher. Tu sais qui je suis ? Oui, on sait, tu nous l'as déjà répété 50 fois. Tu t'appelles Shefferd et tu es major-inspecteur. C'est bien ça ? Il a vraiment pas de loque, les gars ! C'est le mec que Robin a dépouillé. Laisse-moi sortir d'ici sur le champ ! J'ai une affaire urchante avec le vice-amiral Jonathan ! Le Major Shefferd ? Ah, d'accord. C'est le gars pour lequel Robin se fait passer. Du coup, maintenant, ils le prennent pour l'un des nôtres. Dans ce cas... Arrête, ça devient déshonorant ! Un vrai homme doit savoir quand s'avouer vaincu. Arrête de t'acharner, ça ne sert plus à rien ! Mon ami Condoriano... Condoriano ? C'est quoi, ça ? Et t'es qui, toi ? Camarade, allez, arrête de jouer la comédie, maintenant ! Tu ne vas pas me faire croire que tu as oublié mon visage et ton propre nom, hein ? Je sais pas de quoi tu parles ! T'approches pas de moi ! Hé, toi, je l'ai jamais vu, ce type ! Je le connais pas ! Arrête ! Qu'est-ce qui a bien pu t'arriver ? Tu as perdu la mémoire quand tu es tombé ! Mon pauvre, quelle tragédie ! Je crois que je vais pleurer ! Gardien, je vous en supplie ! Faites une exception pour lui, laissez-le sortir de là ! Ce n'est plus le Condoriano que j'ai connu ! Il n'a rien à faire avec nous ! Bon, comme ça, c'est réglé ! Oui, même plus besoin d'interroger ! Comment ça, c'est réglé ? Vous n'allez pas croire ce type ! Attendez ! Qu'est-ce que vous allez faire de moi ? Attendez ! Je vous ordonne d'attendre, vous êtes sourds ! Condoriano ? Non ! Euh, c'est qui, Condoriano ? J'en s'en demande ! Sans déconner, tu peux pas la fermer 5 secondes ? Tu étais parfait, Zoro ! Nyeh ! Tout s'est passé comme je l'espérais ! Tu pourras me remercier, Robin ! Tu fais une tête affreuse, Usopp ! Laisse feuille son blase ! Vice-amiral ! Nous n'avons toujours pas réussi à repérer les autres hommes du chapeau de paille ! Que faisons-nous, Vice-amiral ? Quels sont vos ordres ? Ils sont sûrement en train de chercher la prison ! Nous n'avons qu'à leur montrer le chemin ! Euh ? Partez devant eux, et attendez-les là-bas ! Et s'il vous plaît, n'agissez pas avec précipitation ! Euh... Oui ! Bien, laissons-les prendre l'initiative ! Hé, qu'est-ce qu'ils te prend, Sanji ? Silence ! Non, c'est pas vrai ! Franchement, les gars, des fois, Luffy, il y a des expressions faciales, elles sont absolument aberrantes, quoi ! On va y aller en force ! Il a au moins 20 têtes différentes, pour 20 situations différentes ! Voyez-vous ça ? Personne ne surveille en bas ! Suis-moi, Luffy ! On descend ! Hein ? Ok ! Boulou, 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 boulou ! Boulou, 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 boulou ! Non, mais sûr que c'est un imposteur ! Bon travail ! Ouais, mais lui, il n'est pas dupe ! Alors, comme ça, il y a deux Sheffords ! Bien ! Heureusement qu'il y en a un qui réfléchit un peu, les gars ! Sinon, euh... Ils auraient pu s'échapper facilement ! Ah, la gueule de la prison ! Tu trouves pas qu'il y a une ambiance bizarre, tout d'un coup ? Ouais, il se passe quelque chose. J'aime pas ça. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Explique-toi ! C'est-à-dire que... J'ai une affaire à régler ici ! Vous pouvez pas ranger vos armes, c'est un peu stressant ! Qu'est-ce qu'il fait, le papy ? Je vois. Bon, que veux-tu ? C'est pas avec toi que je dois causer. C'est avec le type au long nez qui est détenu ici. Attends ! Tu crois que tu peux aller bavarder avec un prisonnier comme ça ? Oh, sois sympa, ce sera pas long. Salut ! C'est pour les réparations à mon avis, hein ? C'est toi que j'avais croisé ! Il est arrivé quelque chose au Vogue Mary ? Non, non, rien du tout, rassure-toi. Ton bateau se porte comme un charme. Enfin, pour le moment, en tout cas. Alors, tout va bien. C'est toi qui est chargé d'entretenir ce bateau, n'est-ce pas ? Hein ? Ben, ouais. Eh bien, laisse-moi te dire que tu t'y prends très mal. Ah bon ? Tu as beau clouer tes plaques de métal comme il faut, tant que tu n'utiliseras pas de philas pour le calbatage, elles partiront au premier coup de vent violent. Philas ? Ben quoi ? Tu sais pas ce que c'est que la philas ? Pas vraiment. Pour tout vous dire, je ne suis pas ingénieur, ni même mécanicien. Ce n'est pas moi qui l'ai réparé. Mais c'est vrai ! Quelqu'un a... Mais c'est vrai, les gars, Skypie, le mec qui sort de nulle part et qui répare le Vogue Mary, frère. Réparer ton bateau en une seule nuit ? Ouais, ça s'est passé quand on était dans les îles célestes, à 10 000 mètres du sol. 10 000 mètres ? C'est beaucoup. Je sais bien, personne ne me croit jamais. Vous non plus, vous ne me croyez pas, hein ? Maintenant que tu le dis, c'est vrai que ton navire est tombé du ciel. Oh, ça veut dire que vous me croyez ? Je l'ai vu de mes yeux. Je n'ai aucune raison de douter de ta parole. Et en considérant l'angle qu'il a pris, il a probablement chuté sur une grande distance, donc... Exactement. On en a vraiment bavé sur les îles célestes. Il y avait un dieu et puis des anges aussi. Un vrai bazar. Un dieu et des anges ? À t'entendre, on dirait que tu es revenu d'entre les morts. Allez savoir, j'ai frôlé la mort tellement de fois dans mes aventures. Non mais pitié, laisse les parler. Allez, coupe pas le truc frérot, hein ! C'est trop intéressant ! J'ai une question à propos de ce que tu m'as raconté. La nuit où l'inconnu qui a réparé ton navire est apparu. Est-ce qu'il y avait du brouillard ? Oh ! Exact, il y avait du brouillard ? Comment vous le savez ? Moi ici ? Euh, mais qu'y a-t-il ? Est-ce que par hasard, vous savez qui c'était ? Ouais, il y a de grandes chances pour que ce soit... Dis-nous ! Non ! Le temps est écoulé, papy. Oh non, mais arrête ! Il sait des choses, le papy, moi je veux savoir, frère ! Si tu veux bien nous excuser, nous sommes occupés. Raccompagnez-le. Oui ? Hé, là, chez moi ! Attends ! Non ! Attendez, mais qu'est-ce que vous alliez dire, vieil homme ? Qui a réparé mon bateau ? Au fait, j'ai oublié de te dire quelque chose de très important, écoute-moi bien ! Et la prochaine fois que tu répareras ton bateau, fais bien attention aux endroits que tu ignores d'habitude ! En général, c'est là que sont cachés les dégâts qui peuvent faire le plus de mal à ton navire ! Alors, oublie pas ! Si tu veux vraiment en prendre soin, regarde partout ! Ok, petit ! T'as compris ? Putain, mais dis-nous le blaze ! Ouais, j'ai compris, ne vous inquiétez pas ! Merci pour tout ! Ah, c'est frustrant, les gars ! C'est frustrant de fou, bordel de nous ! Moi, je voulais savoir parce que... Franchement, Skype, les gars ! Il m'a fait énormément réfléchir, cet arc ! Et il y a beaucoup de zones d'ombre, il y a beaucoup de mystères ! Déjà, il y a énormément de mystères autour du mec des nerfs ! Mais comment le bateau a été réparé cette nuit-là, où ils ont fait la samba pelouda avec les loups ? Moi, je veux savoir, en fait, d'où il sort, le mec ! Parce que ça, ça n'a pas été dit dans Skype, frère ! Moi, au début, je pensais que c'était gamme fort ! Mais pas du tout, en fait ! C'est pas... On sait pas d'où il sort ! On sait pas pourquoi il a fait ça, on sait rien ! Il a fait ça en une nuit ! Qu'est-ce qu'il fait, le vieux ? Il y a quelqu'un qui sort ! Décidément, j'ai bien l'impression que c'est là que ça se passe ! Bon ! Alors, on y va ! Après, les gars, je me dis ! Comme par hasard, il y avait eu du brouillard ! Mais je pense que c'est totalement tiré par les cheveux ! Je pense que tout l'autre chat va me dire « Oh non, mais c'est de la merde ! » Imagine, c'est Smoker ! À chaque fois qu'il y a Smoker, il y a un peu de brouillard, il y a un peu de fumée, tu vois ! Il s'est tapé un petit délire, il a pris le courant à son don, il était là comme par hasard ! Il a réparé le truc et puis voilà, après il s'est barré ! Attends, attends ! Tout ça est un peu trop bizarre à mon goût ! Merci Omar ! Je suis désolé d'avoir 100 000 IQ ! Le prix pour venir jusqu'ici était complètement désert ! C'est comme s'ils nous montraient la route à suivre ! Ce qui veut dire... J'ai compris ! Ça veut dire qu'ils sont vraiment sympas dans la marine ! Non, ça veut dire que c'est un piège ! Au lieu de perdre du temps à nous chercher, ils nous envoient droit dans la prison ! Ils essayeront de nous avoir là-bas ! Et alors, ça revient en même ! De toute façon, piège ou pas, on doit entrer là-dedans pour libérer Zoro et Usopp ! Imbécile ! Et nous jeter directement dans la gueule du loup, hein ! C'est ça ! Ça le dérange pas ! En même temps, c'est toujours mieux que de perdre notre temps à errer sans but ! Et on doit aussi aider Namichéry et Robin d'amour ! Sanji, t'es pas en train de changer d'avis ? Bien sûr que non ! T'es vraiment sûr ? Je te dis que non ! Y a rien ? On rentre quand même ? Evidemment ! Allez, on est pressés ! Tac au tac ! Allez, Zoro ! Où sont-ils ? Vous êtes où ? Ah mais attends, mais ils ont réussi à trouver les gars ! C'est quoi de Luffy, ça ? Oh, ouais ! Mais oui, c'est bien lui ! Allez, c'est de la luck, hein ! Luffy, par ici ! T'es sûr de toi ? Nos gardiens l'ont entendu, eux aussi ! Luffy ne vient pas ! Enfin, si, en fait, vient quand même ! Mais qu'est-ce que je dois lui dire, alors ? Qu'est-ce que j'en sais ? Dis-lui de venir si ça lui chante ! Bien si ça te chante ! J'ai entendu une voix ! Il s'en vient là ! Ah ! Oh, il est venu ! C'était tellement simple ! Il y a des gardes ! Ils sont là ! Bougez pas ! Je vous sors de là en deux temps ! Hein ? Non, les barreaux ! Oh non, c'est le truc marin là encore ! Ils sont faits en granit marin ! Vous attendez ! Ben t'imagines une épée en granit marin ? Mais mec, c'est fini en fait ! Rendez-vous gentiment et il ne vous sera fait aucun mal ! Bon, pourquoi les mecs de la marine ils font pas ça, les gars, des armes en granit marin ? Au lieu de faire des barreaux, frère, enfin... Équipez-vous direct ! Tu fais une armure en granit marin, c'est fini, quoi, si t'as un souci ! T'es un gros comique, toi ! Tu crois vraiment que tu as assez d'hommes pour nous arrêter ? Et comme ça, ça suffit ? Ah, c'est la merde, hein ! Ça ne change rien pour moi, abruti ! Alors, comment est-ce que je m'y prends ? Bon, déjà... Qu'est-ce que... Oh, ça marchera pas ! C'est pitoyable ! Ces barreaux sont incassables, il faudrait un canon pour en venir à bout ! Saleté ! C'est pas de la camelote ! Un canon ? Mais oui ! Ah, Sanji ! Écoute, 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 écoute ! Il y a quelque chose dans ma poche ! Prends-le vite ! Dans ta poche ? Ouais, il me reste un impact dial ! Avec ça, tu peux faire sauter les barreaux ! Quoi ? Un impact dial, mais... Ça inflige aussi des dommages à celui qui l'utilise, non ? C'est pas le moment de penser aux détails ! Allez, prends-le ! Dépêche-toi ! Ah, ouais, il peut résister au moins à trois coups d'un pack diable, je pense... Ça va, Whiper, il en a fait trois, donc... C'est juste au moins trois ou quatre ! Bon, ça vient à la fin ! Qu'est-ce qu'il m'harmonne tous les deux ? Rendez-vous sans faire d'histoire ! Quel génie oussop ! Un peu de patience, le gorille ! Je suis sur le point de te montrer un truc épatant, alors ferme-la ! Un coquillage ? Reste pas là ! Tu pourrais te blesser ! Hmm ? Bah oui, c'est vrai ! C'est parti ! Il a l'air tout gentil, ce gros piton ! Oh non ! Oh non, c'est pas le bon truc ! T'étais quoi, ça ? Tu vas pas nous dire que c'était ça, ton arme secrète ? Ferme ton clapet ou j'titripe ! Oh, ça l'affiche, on rogne ! Il fait peur ! Désolé, mon petit Sanji, je me suis trompé ! Il était dans mon autre poche ! Ah, il a eu la rousse ! Tiens, ici ! Doucement, doucement ! C'est le bon, alors ! Et les mecs de la marine qui attendaient qu'ils sont là, en mode... Bah, attends, mais... Il faut qu'on attende qu'il finisse la scène, en fait, pour lui tirer dessus, parce qu'on pourrait peut-être en profiter, non ? Non, non, la top 1, ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup ! Attends la fin, attends la fin de l'O.S.T. Oubre ! Flavor Dial, ça pue ! Mais qu'est-ce que... Oh, stop, tu fais pas d'effort ! Ah, qui a pété dans mon Flavor Dial ? Que le coupable se dénonce immédiatement ! Euh, je crois que c'est moi, désolé ! Mais non ! Non, mais là ça ! Non, non, Luffy, non, c'est grave ! Attention, ça va exploser ! Baissez-vous ! Ah, putain, les égouts, hein ! Ouais ! Ils sont pas très bien organisés, les grandes ! Une explosion de prison ! Y a pas de temps à faire ! Dépêchez-vous ! Eh, t'en vas tout le monde ! Ah bah, je suis ouvert au moins ! Grâce aux paix ! Eh, tout le monde va bien ? Hein ? On est sorti... De prison ? On dirait bien, je vois plus les barreaux. Aidez-moi ! Ah, il y en a pas un pour attraper l'autre ! Bon, on n'a plus rien à faire ici ! Échappons-nous en vitesse ! Hein ? Ah, merci ! Luffy, on y va ! Allez, on se barre d'ici ! Voilà ! La meilleure essai, les gars ! On part à l'aventure ! On tourne à Grand Line ! Partir devant, il va tous nous perdre ! Sop, commence pas à me chercher ! Est-ce qu'on a des blessés ? Euh, je crois que non ! L'ouvert de l'aventure, les gars ! Oh, ceux qui peuvent courir, suivez-moi ! On va poursuivre les pirates du Chapeau de Paille ! Les fous ! Tous nos hommes doivent déjà les attendre à l'extérieur ! On va les prendre en tenaille et les envoyer à Patrice ! Et voilà, on est perdus ! Choro, on est où, là ? Comment tu fais pour te perdre à chaque fois ? C'est incroyable ! Non, il y trouve pas ! Fils amiral, je suis vraiment désolé ! Dans sa bêtise, il a de la luck, les gars ! On a réussi à capturer le Chapeau de Paille ! Et qu'en est-il de ces hommes ? Roronoa et les autres sont avec lui ? Oui, enfin, pas tous ! D'après certains de mes hommes, Doriano est le seul à ne pas être parti avec eux ! Voyez-vous ça ? Dites-moi, commandant, le pont est-il bien gardé ? Euh, oui ! Gardez le moral ! Ils auront encore beaucoup d'occasion de mettre la main sur ces pirates ! Pourquoi il est content comme ça ? On dirait que les garnements sont passés à l'action ! Oh, la transition avec le bouquin de Robin ! Bah, écoutez, les gars ! Bah, c'est bien, voilà, c'est cool ! T'es une petite escapade en prison à Escabon, tu vois ? Et on essaie de s'échapper et... C'est totalement way de fuck, en fait ! J'aime trop, j'aime trop quand ils sont ensemble et que t'as la musique qui part et qui court et... Enfin, tu sens que... Vas-y, le grand-là, il est en train de se rapprocher ! Moi, j'ai envie qu'il reprenne le bateau et qu'il se casse, tu vois, j'ai... Mais c'est bien, les petites escapades comme ça, où ils sont un peu emprisonnés ! Il y a des petits moments comiques avec les mecs de la marine, donc c'est cool, les gars ! Bon, alors, objectif 4000 likes, les gars, pour cette vidéo ! N'hésitez pas aussi à vous donner un petit nom de la cloche d'identification ! Voilà, merci encore une fois pour toute votre bienveillance, pour tous vos commentaires ! On est déjà à l'épisode 200 ! Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on a commencé One Piece ! Et je suis très content de m'être lancé dans l'aventure du chapeau de paille ! Parce que, pour l'instant, c'est un régal, les gars ! On est passé par pas mal d'émotions ! Il y a eu des moments émouvants, des moments de tristesse, des moments remplis de messages, des moments épiques, des moments où on a frissonné tous ensemble ! Et je me dis que je ne suis même pas à un quart de l'aventure ! Ne serait-ce à un huitième de l'aventure ! Donc, voilà ! Merci pour tout ! Merci pour l'amour, l'appel au fraîche ! Fin de communication, c'était votre général ou le plus grand pirate de cette génération ! A bientôt sur Youtube ou sur Twitch les gars ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt !